Elle a payé dans un premier temps d'abord, voilà, et ensuite on s'est sabordé un peu. Mais c'est vrai qu'on avait la volonté de revenir au score, voire même de l'emporter. Il faut faire les choses dans l'ordre. Oui, un petit peu quand même, surtout quand c'est la deuxième fois que ça t'arrive, donc t'as de quoi avoir un peu de regrets quand même. Enfin je trouve ça, des regrets, mais je suis surtout, c'est surtout pour les joueurs, parce que je trouve que, ce que je leur ai dit, sur 90 minutes ils ont fait un super match, et puis le temps additionnel était à vomir, voilà. Donc c'est toujours embêtant. Moi en général je revois les images, et quand je revois les images, on ne peut pas dire qu'il y a de la concentration, ce n'est pas possible ça. Il y avait de la concentration jusqu'à l'égalisation, et après on a cru peut-être, à tort, mais on a cru, et moi pour être honnête j'y pensais aussi qu'on avait fait le plus dur. Et en fait quand tu joues contre des équipes comme Marseille, Paris, des équipes où il y a de grands joueurs, en fait c'est aussi simple que ça. Même en infériorité numérique, il ne faut pas leur laisser la moindre miette. C'est aussi simple que ça. Donc c'est rageant parce que contre la Tétienne ça nous est déjà arrivé, en supériorité numérique, et là ce soir c'est pareil. Surtout quand tu as la chance de pouvoir égaliser à la 89ème. C'est ça qui est rageant. L'attaque à outrance. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Quand vous venez à Marseille, vous essayez déjà de verrouiller la rencontre. Alors c'est pour ça que j'enrage un petit peu, parce que sur la première mi-temps, c'est parce que j'avais exactement utilisé ce mot-là avec les joueurs dans la Caudry, c'était que je voulais qu'on endorme Marseille. Et je trouvais qu'on les avait vraiment bien endormis. Mais il y a eu un coup de baguette magique qui les a réveillés d'un seul coup. Mais ce n'est pas nous qui avions la baguette magique. Voilà. Et Marseille s'est réveillé en trois minutes. Voilà. C'est toujours surprenant de voir ça, mais c'est comme ça. Ça se passe encore. Quel pénalty ? Voilà. Parce que pour qu'il y ait un pénalty, il faut qu'il y ait une faute. Il ne faut pas qu'il y ait un plongeon. On aurait dit Patrick Duffy qui plongeait. Vous connaissez Patrick Duffy ? Merci. Voilà, il y a des connaisseurs. Alors, pour être honnête, j'ai surtout regardé le pénalty, parce que ça m'intéressait un peu plus. Mais c'est vrai que la faute, en voyant le geste, c'est spectaculaire. Après, je ne sais pas si vraiment il le touche ou pas. Donc, je vais être honnête avec vous. Je ne l'ai pas revu, par contre. Non, c'est... Je suis désolé. Je suis désolé. On ne peut pas siffler un pénalty sur une action comme ça. C'est impossible. Je ne peux pas entendre ça. C'est impossible. Vidéo, pas vidéo. Il n'y a pas besoin de vidéo pour siffler un pénalty ou ne pas siffler un pénalty sur cette action-là. Je vais dire mieux, même. Florian Thauvin a reconnu qu'il avait plongé. Florian Thauvin a reconnu qu'il avait plongé. Il est honnête. ne sert à rien. Je suis content d'avoir quelqu'un qui partage mon opinion sur ce coup-là. Ce n'est pas possible. Bien sûr que ça sert. Dans certaines situations, ça servira. Et heureusement. Mais là, il faut qu'on arrête de prendre les gens pour des ânes. On travaille toute la semaine. On prépare le match. On laisse beaucoup de sueur. Il y en a même qui laissent un peu de sang. Je veux dire, voilà. On n'est pas des gladiateurs, mais bon, on se bat quand même. Et là, tout est foutu en l'air parce que soudain, il y a une décision qui sort de nulle part. Même les Marseillais étaient surpris du pénalty. Il faut arrêter, quoi. Et en plus, moi, je veux que l'arbitre vienne voir la vidéo, qu'il vienne voir, qu'il se rende compte par lui-même, que ce ne soit pas quelqu'un qui est à l'extérieur du stade, qui décide d'un pénalty. Voilà, moi, ça m'enripile. Je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. On avait fait le match qu'il fallait. On était dans le match. Franchement, c'était parfait. Et d'un seul coup, voilà. Donc, bien sûr, tu prends un but, tu es énervé, tu te déconcentres, tu en prends un deuxième juste derrière. Voilà. On va dire que c'est facile de mettre tout sur le dos de l'arbitre. Mais je suis désolé, je suis désolé, je ne peux pas être d'accord avec la décision de l'arbitre ce soir. Voilà, c'est clair. Merci. 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 Merci.